Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry et nous sommes le vendredi 6 août à 13h46 au moment où je commence cette vidéo et vous voyez que ma fortune globale est passée à 4409 francs et 9 centimes. Alors, on constate ici qu'au tout début de cette journée, c'est-à-dire cette nuit, eh bien, ça a bien augmenté avant de se stabiliser. C'est assez rare. D'habitude, on voit une espèce de chute en début d'après-midi, en fin de matinée, début d'après-midi et ça remonte. Mais évidemment, tous les jours ne se ressemblent pas, même si on remarque parfois des tendances. Ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui, c'est quelque chose sur laquelle je ne me suis pas attardé lors d'une autre vidéo et pour ce faire, vous allez dans le petit rond ici en haut à droite de votre écran et on voit ici, vous avez d'habitude maintenant la balance, c'est-à-dire la fortune globale. Vous voyez que nous étions à 409 il y a quelques secondes et que ça a déjà augmenté, mais ça n'est pas important pour l'instant puisque nous sommes là, on fait un petit tour sur le graphe à une semaine et à un mois. Vous voyez que maintenant, nous voyons un mois puisque notre aventure a commencé il y a un mois maintenant. Donc, il n'y a plus cette espèce de barre verticale comme on peut l'avoir ici sur le graphique à un an qui nous empêche d'avoir vraiment une bonne vision. Maintenant, c'est possible sur un mois et on constate que si le début de l'aventure a été plutôt négatif, puisque nous sommes passés de 4000 à 3320 au plus bas, eh bien, les choses reprennent dans le bon sens, heureusement, à partir, disons, du 21 juillet. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui se trouve dans l'onglet Profit Loss, ça veut dire les profits et les pertes et lorsque vous cliquez là, eh bien, je ne vous ai pas donné beaucoup de détails au sujet de ces deux onglets Unrealized et Realized. Unrealized, ça veut dire qu'il n'est pas réalisé et Realized signifie évidemment que c'est réalisé. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, regardez, si je vois maintenant le total, on voit le total de la valeur en francs-suisses, c'est-à-dire l'équivalent en francs-suisses de toutes ces crypto-monnaies qui constituent mon portefeuille. Alors, on constate d'un seul coup d'œil que certaines sont en bénéfice, entre guillemets, et d'autres ont apporté quelques pertes. Vous voyez que les REN achetés lors de ma dernière vidéo, pour l'instant, ne m'ont pas rapporté grand-chose, puisque, au contraire, cela constitue une perte de plus de 15 francs-suisses. Mais voilà, on va attendre, un jour ou l'autre, ça va remonter. Maintenant que vous avez bien vu cela, eh bien, on va s'intéresser à ces deux fameux onglets. Alors, Unrealized, je clique dessus, représente les bénéfices potentiels. Cela veut dire que si je décidais aujourd'hui de vendre, par exemple, mes SwissBorg, mes Ethereum, mes Bitcoin, etc., eh bien, je réaliserais un bénéfice correspondant au chiffre, ou plutôt au nombre indiqué ici. Et si je vendais mes USD coin, par exemple, eh bien, je ferais une perte. Et si je vendais mes REN également. Donc, ça, c'est apprendre avec une vision hypothétique. Cela veut dire, si je décidais de vendre, je gagnerais ceci. D'accord ? Alors que si vous allez dans Realize, ça veut dire déjà réalisé, eh bien, ce sont des opérations terminées. C'est-à-dire qu'on va voir les pertes ou les profits réalisés sur des ventes. Alors, si vous avez regardé toutes mes vidéos, eh bien, vous savez que je n'ai effectué qu'une seule vente. C'est lorsque j'ai vendu les Chili's pour acheter les REN. C'était lors de ma dernière vidéo. Donc, logiquement, dans Realize, ça veut dire réalisé, eh bien, on ne va voir apparaître que les Chili's. Et vous voyez que le résultat de cette opération, eh bien, c'était un bénéfice de 65 francs suisses. Toutes les autres crypto-monnaies ne m'ont rien apporté et ne m'ont rien fait perdre non plus, puisque je n'ai rien vendu. Je n'ai que acheté pour l'instant. Donc, logiquement, on ne voit rien. Tous les soldes sont à zéro, puisque je n'ai pas vendu une seule fois de ces crypto-monnaies-là, contrairement au CHZ. Je retourne un petit coup sur Unrealize pour que vous puissiez encore une fois voir ce que je pourrais gagner. Je dis bien ce que je pourrais gagner, à condition, bien sûr, de les vendre aujourd'hui. Et bien sûr, vous l'avez calculé très rapidement. Si on additionne tout cela et que l'on soustrait les pertes, eh bien, on obtiendrait tout de même un bénéfice de 384 francs suisses. Ce que vous voyez en plus petit, c'est le résultat pour 24 heures uniquement. Donc, vous voyez que les dernières 24 heures ont été assez bénéfiques par rapport à la somme totale gagnée jusqu'à maintenant. Puisque nous sommes là, je fais tout de même un tout petit tour sur le dernier onglet, Fills, qui signifie les frais. On en a déjà parlé. Ce sont les frais payés pour acheter ou vendre des monnaies. Alors, vous le savez, j'ai fait plus d'opérations et surtout pour une plus grosse somme avec les SwissBorg. Ensuite, les REN et les Chili's. Et pour toutes les autres, eh bien, c'était la même somme équivalent à 300 francs suisses. Donc, forcément, les frais se tiennent. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence entre non réalisé et réalisé. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Et pour la miniature d'aujourd'hui, je vais encore actualiser juste pour le fun. Voilà, je vais garder la somme de 4407 francs pour donc la miniature de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez encore utiliser le lien d'affiliation qui se trouve tout en bas dans la description de cette vidéo. De manière à essayer, à votre tour, de gagner un ticket à gratter, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. Je vous mets d'ailleurs le lien vers cette fameuse vidéo où je gratte un ticket sous vos yeux dans le point information en haut à droite de votre écran. Merci pour votre fidélité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous de mes vidéos et j'y répondrai très volontiers. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau point sur la situation. Ciao ! Sous-titrage ST' 501